... Merci beaucoup, M. le modérateur. Je vais avoir un négociation très difficile parce que quand j'ai reçu l'agenda, je devais me préparer pour 30 minutes. Mais je vais essayer de me discipliner en 5 minutes. En prenant juste un engagement, l'engagement de vous transmettre un peu notre réflexion et peut-être que ça pourrait être partagé avec le public pour pouvoir évidemment approfondir cette question qui nous importe beaucoup. Je suis le coordinateur national de la COSIDEP, une coalition qui est active dans le secteur de l'éducation et de la formation, présente dans les 14 régions, qui est membre de ANSEFA, d'un réseau africain de campagne pour l'éducation pour tous avec 35 autres pays, qui est dans le Global Campaign for Education, avec 180. Ça, j'en parle simplement pour dire que nous avons des opportunités de partage d'expériences et de bonnes pratiques. Il y a certainement des défis qui ont été relevés ailleurs et qui pourraient nous inspirer. Je voudrais juste articuler mon intervention en 5 minutes autour de... Je devrais l'articuler autour de 5 points. C'est les leçons tirées de l'évaluation des OMD et du processus de construction des ODD. Nous avons eu la chance de représenter les pays en développement dans le Conseil d'administration du Partenariat mondial pour l'éducation. Ça a été opportun pour nous d'être présents dans tout le processus de construction des ODD. Vraiment présents. Et donc ça, pour nous, c'était une belle chance. Et on se rappelle de plusieurs anecdotes qu'on voudrait partager avec vous. Malheureusement, le temps ne va pas vous permettre. Nous allons ensuite... Nous voudrions aussi analyser les crises en lien avec les défis qui ont été adressés. Apprentissage. Nous allons parler de l'équité et surtout de la transparence. En troisième point, on aurait voulu vous parler des goulots d'étranglement, ce que nous considérons comme étant les goulots d'étranglement au système éducatif. Et en quatre, les enjeux à l'horizon 2030. Quels devraient être les changements de paradigme ? Parce que très certainement, si nous continuons à agir de la même façon, nous ne serons pas au rendez-vous de 2030. Comme on ne l'a pas été en 2015. Et nous voulions terminer par les pistes de rupture. Malheureusement, bon, je ne sais même pas, je n'ai pas les appris, les qualifiés, mais nous allons vous transmettre toute la documentation. Ce que nous avons appris de manière générale sur l'évaluation des OMD et la construction des OED, c'est qu'avec les OMD, nous avions senti un cloisonnement. Cloisonnement. son objectif n'était pas connecté à d'autres. Et ce cloisonnement-là était aussi appliqué aux acteurs que nous étions. Moi, en tant qu'acteur de l'éducation, je pensais que tout devrait passer par l'éducation. Je n'avais pas un oeil, une sensibilité sur l'impact de la santé, de l'environnement sur ce que je fais. Donc ça, c'est une leçon apprise, une leçon très forte. Et si nous voulons corriger avec les OMD, il faut qu'on comprenne que les OMD sont indivisibles et donc décloisonnées. Décloisonnées, c'est ça qui nous a amené, nous, à mettre en place une plateforme qu'on a appelée POSCO, qui réunit les organisations de la société civile pour le suivi des OMD. Apprendre à écouter l'autre, apprendre à intégrer les autres préoccupations, parce que l'éducation ne signifiera rien si on n'a pas un oeil sur la santé, sur l'environnement, sur le civisme, sur la citoyenneté, sur le... L'autre élément, ici au Sénégal, justement, en termes d'apprendre tout ça, c'est aussi que ce cloisonnement était aussi appliqué au système éducatif sénégalais. Vous vous rappelez du PDF, où on parlait d'accès, il fallait régler accès. Ensuite, on va régler qualité. Après, on va régler la transparence. C'est ça qui nous a créé ce que vous, en tant qu'université, vous êtes en train de vivre, parce qu'on n'a pas été proactifs. Et ce cloisonnement, ça s'est appliqué aussi au niveau même de la gouvernance, de la cohérence institutionnelle. Nous, on est des militants du grand ministère de l'éducation. Quand on parle d'éducation, nous y mettons éducation, formation, enseignement supérieur. Nous pensons qu'il faut avoir une vision holistique. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a un cloisonnement à ce niveau-là qu'il faudra, évidemment, corriger. Mais l'évaluation aussi a montré qu'il y avait des sous-secteurs qui étaient laissés en rade. On pense à la petite enfance, on pense à l'alphabétisation, non formelle. Mais il y avait aussi des défis qu'il fallait relever. Et c'est là où j'ai été interpellé. Apprentissage. Et ça, c'est appliqué aussi au Sénégal. Nous avons quoi comme résultat ? Trois élèves sur dix qui passent à tous les examens. À l'université, c'est presque pareil. Donc, nous avons 70% d'élèves qui ne réussissent pas aux examens. C'est de l'injustice, c'est de l'iniquité. Cela pose problème. Il faudrait qu'on travaille à démocratiser la qualité. C'est ça, notre conviction. Il faudrait, dans nos pays en développement, qu'on n'ait pas seulement un système d'éducation, de formation, comprenait dans le sens large, qu'il comprenait l'université, qu'il soit élitiste. Nous sommes contre l'élitisme. Nous pensons qu'il faut, évidemment, pousser l'excellence, mais pas aller dans l'élitisme. Nous avons besoin d'avoir un capital humain de qualité, mais aussi en quantité. Donc, ça, pour nous, c'est un élément qui est essentiel. Il y a trop de gâchis, trop de pertes par rapport à l'apprentissage. Nos enfants qui font deux ans, trois ans sans savoir lire et écrire, cela est problématique. La question de l'équité, il y a encore beaucoup d'acteurs, beaucoup de cibles qui sont laissées à l'aide. Et nous disons, nous, en tant qu'acteurs de la suite civile, si aujourd'hui, je suis capable de m'exprimer devant vous, d'autres ont contribué pour moi, pour ma formation. Aucun d'entre nous n'a un papa ou une maman qui était capable de construire toutes les écoles dans lesquelles on est passé ou les tables banques sur lesquelles on s'est assis ou de payer les enseignants qui nous ont accompagnés. Donc, nous devons, évidemment, avoir une pensée à ces autres contributeurs par rapport à la formation que nous avons. Donc, la question de l'équité, nous venons de faire une étude, une revue documentaire au niveau de la COSEDEP en nous appuyant sur une étude de l'USID et des données de l'INSD qui a démontré qu'on avait encore 1,5 million d'enfants hors école dans aucune école. Nous, quand on parle d'école, école, ça signifie lier d'apprentissage. École coranique, ça peut être l'atelier coin de rue, c'est le lier d'apprentissage. Mais les enfants qui nous sont dans eux, ça, pour nous, cela pose problème en 2018. Et donc, nous devons, évidemment, oser l'affronter. Alors, on en a parlé de la gouvernance, évidemment. Il y a combien de temps ? Une minute. Alors, donc, malheureusement, je pourrais parler. Ensuite, il y a, par rapport aux leçons de l'autre jour, il y a, évidemment, qu'il y a la vision humaniste des ODD qui nous préoccupe. Nous ne voulons pas qu'avec les ODD, on l'a dit, dans des instances où on était avec des institutions assez importantes, mais qui, on leur a dit, mais écoutez, ils parlaient de la question de la lecture et du calcul. On leur a dit, nous, on ne veut pas avoir des machines à lire ou à écrire. Nous voulons avoir des humains, des êtres humains. C'est ça qu'avec les ODD, nous devons créer. Avec toutes ces crises que nous connaissons, nous devons, évidemment, avoir cette préoccupation de bâtir des hommes, des citoyens qui soient capables de faire face à ces défis. Donc, pour nous, ça, c'est des éléments qui sont essentiels et sur lesquels il faudra, évidemment, nous renforcer. Malheureusement, il y avait... Voilà, je suis juste à mon premier point et je voudrais être suffisamment discipliné. Je vous remercie encore une fois et vous dire que nous allons vous transmettre cette réflexion et espérer ton courage. Merci. Merci.